C'est parti ! ici on est au plateau homme 5 j'ai une chambre ici donc ouais je suis étudiant je suis en deuxième année je fais les droits internationaux publics non deuxième année gradué ouais la nouvelle m'a surpris j'étais même pas ici on m'a vite appelé pour me dire que dans 48 heures je dois pouvoir évacuer les affaires pour les amener chez moi mais je ne sais pas comment est ce que je vais commencer il n'y a pas d'électricité il faut dépenser les histoires pour les ramener à la maison on a l'esprit des vents à l'extérieur nous aurons besoin quoi de l'escalier des délais ne nous permet pas oui cette manifestation est édite par les autorités et même si les problèmes n'étaient pas dit au logement les problèmes c'était par rapport aux frais les frais académiques nous nous étions contre que les frais là les 480 mille francs ne suffisait pas parce que beaucoup de nos parents sont des fonctionnaires ils sont payés 200 mille 300 mille et si un parent qui a trois quatre enfants à l'université il ne pourrait pas payer ces frais là des 480 mille c'était ça notre revendication on a demandé à ceux qu'on puisse revoir les prix dans les calmes mais ils nous ont imposé nous ont demandé de payer les 480 mille francs et quel rapport à les 480 mille francs avec le logement des étudiants maintenant ils prennent des décisions qui ne concordent pas l'effet de pouvoir chasser les étudiants hommes dont nous avons les contrats qui sont en cours ça ne correspond pas avec les frais académiques et cela ne va pas changer pour nous obliger de payer les 490 mille francs des frais académiques oui la vérification l'identification peut se faire pendant qu'on est dans des chambres vous allez nous demander d'enlever les histoires et puis revenir ils vont nous prendre en charge il ya je connais des gens ici au home qui viennent dans des provinces comme nord qui vous situe ils doivent chercher quoi demain la maison pour louer il faut les loyers locatifs comment ils vont faire pour pouvoir trouver les trucs c'est vraiment difficile c'est inconsevable c'est anormal pour un pays qui s'appelle démocratique c'est vraiment normal c'est normal puis la plus grande difficulté à l'université de kinshasa maintenant c'est d'abord pour la puis normalement en tant que scientifique nous ne pouvons pas directement attaquer la décision de l'autorité mais nous vous nous prions à l'autorité de pouvoir un peu revoir la décision d'autant plus que il ya de nos camarades là qui vivent qui viennent un peu d'autres provinces d'où ils n'ont pas de cap de famille ici alors il faudrait maintenant voir parce que déguerpir les étudiants des hommes ce n'est pas quelque chose de normal et ce n'est pas tout à fait donc logique ça mais il faudrait maintenant voir les points des frais académiques qui pose problème et voir les points des enseignants parce que maintenant si vous finissez avec le problème des enseignants des étudiants demain après demain les enseignants vont aussi faire des grèves ça va toujours perturber l'ordre public et ça va toujours nous causer d'endorser nous les étudiants que nous sommes donc nous demandons à l'autorité de pouvoir un peu revoir cette décision nous ne pouvons pas juste attaquer cette décision mais nous lui demandons attaque étudiant en tant que scientifique nous ne pouvons pas nous ingérer dans les affaires politiques de l'état mais normalement nous lui demandons à ce qu'il puisse voir vraiment ou revoir la décision et prochainement exactement parce que nous sommes scientifiques et nous sommes censés connaître la loi nous sommes les naturalistes nous sommes les souverains et nous sommes les démocrates nous devons normalement accepter à ce que l'on puisse céder les milieux et d'abord demander à l'autorité de revoir la décision ce n'est pas vraiment normal c'est pas vraiment normal c'est ça va déjà C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 de constater ces choses dans un pays des droits qui nous qualifient des droits d'ailleurs. C'est vraiment regrettable. Les pollutions n'ont pas été tuées par les étudiants. Je vous l'informe, il faudrait être là pendant les marches pour constater ce qui s'est passé. Ce qui parle des étudiants, il y a eu des badauds de Benzalema, les Kuluna, les Kindé, les qui se sont infiltrés dans les marches pour promettre à ces bêtises. Ce ne sont pas des étudiants. Et ce n'est pas tout le monde qui a marché pour réclamer, pour les constater. Nous sommes dans une chambre où nous sommes en train de déloiser. Nous sommes en train de laisser la chambre. Ce qui est regrettable est que la décision a été prise sans pour autant tenir compte de ce que les étudiants passent. Il faut se mettre dans la position des étudiants pour comprendre leurs raisons de leur indication. Madame, nous vivons dans des mauvaises conditions. Nous étudions dans des mauvais auditoires. Les auditoires qui vous soignent pendant que vous étudiez. Nous étudions trois fois par semaine. Est-ce que vous vous imaginez ? Mais vous nous demandez de payer 495. Vous payez nos parents au taux de 90. Un fonctionnaire d'État, un nageur d'État. Avec qui ? On a... Écoutez, écoutez. Ce que vous qualifiez de coordination, c'est quelque chose qui a été politisé et imposé. Nous qui sommes là où nous n'avons jamais été informés des consensus qui se faisaient entre la coordination et les autorités. C'est juste là que nous avons été surpris avec une décision provenant des autorités centrales, nous fixant les frais académiques. Et vous nous demandez de payer les frais académiques à 495 000. Ce que vous avez prévu l'année passée, il y a de nos camarades jusqu'à maintenant qui n'ont même pas eu cette opportunité de payer ces frais académiques à 250 000. Mais je pense que nous avons payé l'année passée, qui jusque-là n'ont pas été délibérés. Vous imaginez. Alors, lorsque vous majorez les frais académiques à 400, on en a 5 000. La personne qui n'a pas eu l'occasion de payer ça à 250. Pensez-vous qu'il va payer à 400 quelques milles ? C'est vraiment déplorable de constater ça dans notre pays. Nous demandons au ministre. C'est un père de famille. Il connaît les conditions que nous vivons au pays. Et nous demandons au président de la République. Il est le garant de la nation. Monsieur le président, nous sommes tes enfants. Nous te demandons de prendre des décisions appropriées. Nous autres, nous sommes venus des provinces. Nous nous retrouvons ici à Kintasa pour ne pas faire ce qu'étudier. Demandez-nous où allons-nous partir. Pour le moment, nous n'avons aucune place. Il y a de nos camarades qui n'ont pas de famille ici à Kintasa. Ils sont là en train de plairer dehors. Ils se demandent où aller. Ils n'ont pas l'argent pour louer des hôtels. Alors, dites-nous où est-ce qu'ils vont aller se retrouver. Et après, il y aura un contrôle et les étudiants pourront revenir au campus. Madame, une décision prise pour quelques temps. Alors, ces quelques temps-là, ces étudiants-là iront où ? Ils vont habiter où ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour louer des hôtels. Ils n'ont pas de famille à Kintasa. Dites-moi où est-ce qu'ils vont aller. Et donc, je demande au président de la République, qui est le grand de la nation, je demande au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de tenir compte de ce que nous passons. Nous sommes vos enfants et il ne faut pas nous traiter comme ça. Prenez des décisions appropriées à notre endroit. C'est pour l'avenir de ces pays que nous sommes en train de nous battre sur ces camps-là. Je vous remercie. Mais, l'obéissance d'abord, vous avez d'abord bien fait de l'obéir parce que l'autorité a des idées et puis ensuite, vous allez les compétenir. Ok, merci pour l'octroi du verbe. Bon, il est vrai que, par rapport au principe du privilège du préalable, lorsque la décision est prise par une autorité, peu importe que cette décision soit, d'abord, ça doit être mis en application. Et donc, nous, en tant qu'étudiants conscienciés, nous nous sommes dit qu'il va falloir d'abord exécuter cette décision et par la suite, ça sera possible de solliciter au ministre de pouvoir revoir ou de passer à revue de cette décision. Parce que c'est une décision, certainement, qui est prise par une autorité, mais d'une part qui préjudicie aussi des milliers et des familles. Parce que, sans doute, il y aurait qu'il y a de ces étudiants-là qui proviennent aussi de l'intérieur, comme nous autres. Mais prendre une décision directement comme ça, vraiment, ça paralyse et en plus, ça pénalise même notre condition de vivre. Parce que nous nous sommes dit, nous les étudiants, qu'est-ce que nous avons pu faire pour mériter tout ceci ? Et donc, il est normal qu'un étudiant puisse mourir, qu'un policier puisse mourir. Où va-t-il ? Où va-t-il ? Et quand c'est un étudiant qui meurt, les autorités trouvent des décisions ailleurs. Mais quand c'est un policier, un membre de forces armées, et donc, ce que nous devons considérer comme décision, c'est de déviarrir les étudiants. Vraiment, nous sollicitons au ministre de pouvoir passer à revue de cette décision, parce que ça préjudice plusieurs étudiants et en plus, plusieurs familles. Et donc, tout ce que nous avons dit, c'est ça. C'est ça, c'est ça, 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 c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour, bonjour, cachez votre envisage, vous faites quand vous démonter l'antenne Canal SAC. Ah, c'est vous qui avez placé ça ? Il y a même des poubelles ici au haut. Regardez le poubelles, regardez les poubelles à l'écu en plus. Regardez-moi la poubelles, vous avez écouté d'être arrêté 1,2,1,1,1,1... Non, 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 non. Merci. 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 qu'est-ce qu'il y a une personne qui a touché, vous devez vous sentez à l'air, vous devez vous dire mais après, après vous avez suivi, il y aura un contrôle, des réplications, comment vous savez qu'ils vont entrer, comment ils vont entrer, comment ils vont entrer, parce que quand vous parlez, ils nous donnent la guide à l'homme, non, non, ils donnent les méthodologies qui vont entrer, parce que nous serons à la maison, vous ne saurez plus revenir ici, comment ils vont passer au contrôle ? Donc vous, vous pensez que vous êtes plus réparti, là, vous êtes plus devant et que vous êtes plus réparti, c'est pas ça. Attendez, attendez, madame, vous avez voulu vous dire où ils sont présentés la session ? En science, il y a la session qui se passe, dites-moi, c'est-à-dire l'avoir préparé les examens, comment ? Vous nous demandez de payer 415 000, mais aujourd'hui, nous présentons les examens de l'année académique passée. Nous, on prend l'exemple en Europe, c'est pas tout le monde qui fréquente, mais quand tu vas l'aspecter, Madame, attendez, attendez, madame, excusez-moi, en Europe, les gens qui font les techniques, dès qu'ils ont leur diplôme d'État, ils sont embauchés d'être des administratifs. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas le cas avec les élèves ici. Et nous, même ceux qui terminent les études ont un problème des études à manger les bras. ... ... ... ... ... ... Alors, il y a des étudiants qui vous font, qui vous passent la session dès l'année passée. ... ... ... ... ... il est là bas je n'ai rien à le faire moi c'est où il est toi venez de bouca venez de bouca venez de bouca, venez de bouca venez de bouca ça c'est quel homme ? on s'en fait 5 nous sommes ici on reste ici on s'en fait on s'en fait nous on ne s'en fait pas ils ne sont pas restés ici c'est juste pour le monde et la chambre c'est comme ça madame ce n'est pas nous ne sommes pas avec cette décision il y a des vrais qui sont ici qui n'ont pas de famille ils vont aller où ? et nous ne savons pas nous ne savons pas nous avons à chercher quand même certaines solutions pour ceux qui n'ont pas de famille la décision de loi qu'elle n'est pas bonne et nous savons que c'est une décision qui n'a quatienne une décision qui n'a quatienne nous les savons la politique est incluse dans ces décisions mais nous ne sommes que des nous sommes des petits herbes vous pensez vous pensez que ça c'est une décision qui est prise c'est une décision politique ? c'est une décision politique madame ? dans quel sens ? dans quel objectif ? bon en fait c'est pour déstabiliser Félix c'est pour déstabiliser Félix ils lui sont là ils veulent bel et bien déstabiliser Félix c'est pour dire au Félix c'est une décision qui n'a quatienne c'est une décision qui n'a quatienne parce que les gens qui ont pris cette décision ne sont qu'à 4 et 5 ne sont que les gens du Kinga 4 c'est sûr que les gens du Kinga 4 déstabiliser le président Félix parce qu'il va être haï vous savez combien de familles qui sont ici qui vont les haï et puis les gens des leaders je ne comprends pas ils sont où ? ils voient passer tout ce qui se passe ici combien de familles qui sont ici qui vont les haï combien de familles ? il y a des familles moi-ci j'ai les haïer l'autre va les haïer et ça sera comme ça madame en fait ils cessent quand même à trouver une solution nous autres nous avons des familles ici nous allons partir mais c'est qu'ils n'ont pas on va trouver quelque chose voilà la solution c'est quoi ? de partir et d'attendre nous allons partir bien sûr mais d'abord moi je me pose d'abord la question c'est qu'ils vont rentrer à la cité il y a des gens qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui fini les comptes assurés pour l'année académique 2018-2019 ils vont rentrer à la cité ils veulent par exemple identifier les étudiants de quelle manière ils vont identifier ces étudiants là ? pour quelle année académique l'année 2018-2019 ou l'année 2019-2020 ? parce que cette identification là il y a des étudiants qui n'ont aucune famille à Kinshasa ici et ceux qui sont en G1 qui sont venus ils vont être logés où ? si on arrive à identifier ils n'ont pas encore payé les fraises académiques ils seront identifiés comment ? cette décision moi je crois que il n'y a pas de correspondance entre la décision de déguerrer les étudiants dans les sites universitaires et les revendications des fraises académiques on les veut ? une revendication qui a amené comme conséquence le pillage et même le tabassage madame madame attendez calmez-vous attendez nous nous reconnaissons quand même qu'il y a eu des débordements on comprend bien que la masse n'a pas d'âme c'est-à-dire que quand les gens l'état d'âme quand la foule manifeste vous ne pouvez pas contrôler la foule c'est un peu en plus on vous signale bien nous avons bien dit mais c'est qu'elle foule les étudiants oui madame nous avons bien dit ce sont les étudiants les étudiants mais en particulier les habitants des quartiers qui sont venus nous envahir et encore quand l'érecteur est arrivé à dire pourquoi ? moi je soutiens l'idée de l'ami qui vient de dire ici que ce sont des décisions motivées politiquement pourquoi ? et même d'abord l'érecteur ils disent qu'il y a une ménoire qu'ils nous disent d'abord quelle est cette ménoire là qui est cachée derrière qui instrumentalise les étudiants personnellement nous n'avons pas vu cette ménoire les étudiants ont revendiqué madame vous avez aussi posé une question je vous ai bien suivi les conditions d'études en Europe et les conditions ici mais voyons voir ici d'abord les taux étaient par exemple à 253 000 directement du coup ça devient à 495 000 francs vous ne voyez pas que les étudiants même s'il y a un problème même s'il y a un problème c'est un peu compliqué c'est ça le mal nous allons nous maintenant là comme on dit dans certaines des adages chez nous que le vin est tiré il ne faut que le boire nous allons boire le vin mais au moins à la prochaine que les autorités avant de prendre une décision ils réfléchissent d'abord parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille ici ils vont aller où ? vous croyez madame vous croyez madame que si on faisait descendre les étudiants ici c'est créer de l'insécurité à la cité parce que comme si c'est prendre les prisonniers à Makala et les renvoyer à la cité c'est trop dangereux c'est trop dangereux parce que nous on va le jouer c'est péré péré c'est très important ... ... ... ... ... ... ... ... je voulais parler sur les frais d'académie les frais d'académie les frais d'académie je pense je pense regardez Regardez, regardez, 490 000 francs. Je voulais donner un volet sur les frais académiques, madame. Je pense que nous sommes étudiants, et étudiants conscients, et qu'ils nous disqualifient des inconscients. Nous ne sommes pas des inconscients, nous sommes des étudiants conscients. Ils ont bel et bien demandé les prises académiques l'année passée à 256 000 francs. Et tout pour cette année, ça a quitté de 256 000 francs à 900 à 490 000 francs. Au taux du jour. Au taux du jour. Et pourtant, nos parents sont payés au taux du jour. Mon père, vous nous imposez un montant exorbitant de 490 000 francs. Vous savez bien, nos conditions d'études ne sont pas bien réunies. Les conditions dans lesquelles nous étudions ne sont pas favorables, sont précaires. Allez-y, tu comprends, toi tu fonds ton établissement, tu prends les élèves et tu leur imposes les frais qu'ils vont payer pour que toi tu arranges ton établissement. Alors, comme une décision, vous avez vu le communiqué, il y a une décision qui a été prise de manière consensuelle. Et donc, c'est aussi dans ce cadre de la COPA qu'il fallait discuter. Si vous les étudiants, vous n'étiez pas d'accord avec cette décision de demander de payer le minerval au taux du jour, le frais académique. Madame, cette décision a été prise autoritairement. L'information n'est pas passée. Par contre, vous verrez que certains de nos délégués nous ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont été invités à la union pour être invités par les autorités. Madame, je crois aussi qu'il y a un problème. Nous vivons maintenant l'époque de la communication, comme dit Yurgen Kiamas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être ce qui manque au bâtiment ou encore à l'université, c'est le manque d'une bonne communication. Parce que s'il y avait une bonne information entre les étudiants et puis la hiérarchie, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais le comble à nous que l'autorité a pris une décision unilatéralement comme ça, du coup, on nous dit que le cordon, c'est celui qui est assiégé. Mais le cordon, il y a certains délégués facultaires qui disent qu'ils n'ont pas été associés, vu qu'ils n'ont pas été associés dans ces choses-là. Mais comment voulez-vous qu'ils disent que les étudiants doivent cautionner quelque chose, qu'ils ont boutiqué comme ça entre eux et directement, ils viennent nous bombarder. Si au moins, nous disons ceci, tout ceci est arrivé, au moins j'ai fait la communication, je viens de finir en journalisme politique extérieure, je dis que c'est ce qui est le manque d'information, c'est aussi déjà un danger. Parce que quand vous ne communiquez pas bien, vous savez déjà qu'il y a un problème. Comme ils ne sont pas arrivés à bien communiquer, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Les étudiants sont sortis, il y a une mort d'homme. Nous déplorons cette situation-là que nous condamnons. Nous condamnons cette situation-là, mais c'est arrivé. Et comme j'avais bien dit d'abord avant, qu'on ne peut pas contrôler la force, la force, les démocrates, c'est ici. Si au moins, nous, ce que nous demandons, par exemple, à l'État congolais, qui est d'abord gestionnaire aussi, c'est une institution qui est dans le sens. Que l'État se réunisse encore, et c'est possible de revoir la situation. Parce que la situation, si elle n'est pas réunie, c'est toujours un dérangement. Et bien même quand Madame, des ans les étudiants à la cité, et quand ils vont remonter ici, ils ne vont pas reprendre les activités. Est-ce que c'est une décision réfléchie ? Ils croient que si les étudiants sont à la cité, et quand ils vont revenir ici, ils ne vont pas manifester. C'est fini pour eux. Nous, il faut qu'on ait une décision à une croix, et une solution à une solution, trouver une solution à long terme, et qu'il pourrait réguler directement cette situation, afin que nous ne tombons plus dans ça. Parce que faire des ans les étudiants, quand ils vont revenir, c'est la même chose. La meilleure des choses à faire, c'est de trouver une bonne solution. Quand quelqu'un est malade, vous n'allez pas admisir, et quand il y a quelqu'un qui a besoin de l'église, vous nous donnez par exemple des partis, vous pouvez s'appeler à quoi ? Rien du tout, parce que les associations anticorps sont déjà en fait. Et nous, nous nons qu'il est en fait. C'est déjà ça. Toutes ces choses-là, c'est ce qui dérange un peu. Ce que nous pourrons dire, c'est ça. Merci. Merci.